bonjour et bienvenue à tous donc aujourd'hui on va parler de ma moto et je vais vous la présenter donc c'est une Honda 800 VFR de 99 voilà donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis un amoureux des moteurs et en fait j'ai acheté cette moto à cause de son V4 donc en général les motos ont des 4 cylindres en ligne celle-ci elle a un V4 et un V4 un peu particulier je rappelle qu'elle est 99 donc un V4 c'est un 4 cylindres en V pourquoi il y en a peu parce qu'en fait c'est cher à fabriquer parce que vous avez deux cylindres deux culasses quatre arbres à câble alors qu'un moteur en ligne vous avez bien évidemment qu'un seul cylindre qu'une seule culasse et qu'un double arbre donc c'est plus cher à fabriquer d'un point de vue mécanique ça n'apporte rien au niveau puissance vibration et régularité cyclique avec un 4 cylindres en ligne sera meilleur qu'un 4 cylindres en V voilà donc je vais parler un petit peu technique aujourd'hui je sais que les motards aiment ça quand je fais des présentations de voiture bon je m'attarde un peu moins sur le côté technique mais nous les motards on est assis sur le moteur donc on aime bien savoir ce qui se passe entre nos cuisses donc voilà donc alors ce moteur là donc je disais c'est un 4 cylindres en V et la particularité de celui là jusqu'en 2000 c'est qu'il a la distribution des arbres à cames par cascades de pignons c'est un des seuls moteurs au monde qui a ça en voiture j'en connais pas où j'en connais mais c'était il ya 30 40 ans en moto j'en connais que deux alors ceux qui connaissent mieux que moi ils peuvent me laisser en commentaire s'ils connaissent d'autres motos avec ce type de distribution moi je connais celle ci et je connais la honda 1000 toujours vtr sp1 et sp2 en fait c'est une vtr donc le bicien l'envée mais qui a été si mes souvenirs sont bons conçus pour superbike d'ailleurs je crois qu'il a gagné la première année en battant les ducati et donc cette moto là c'est une vtr un peu améliorée et ils ont enlevé la chaîne pour mettre une cascade de pignons également comme la comme la vfr donc ça c'est la deuxième moto à ma connaissance qui est cascade de pignons alors pourquoi c'est intéressant sur un moteur en v d'avoir une cascade de pignons c'est parce qu'en fait vous avez deux bandes cylindres donc deux chaînes de distribution contrairement à un cas de cylindre en ligne qui n'a qu'une chaîne de distribution et donc qui dit deux chaînes de distribution dit deux fois plus de soucis donc avec la cascade de pignons on règle ce problème alors les avantages et inconvénients par rapport à une chaîne les inconvénients c'est que ça siffle un petit peu mais moi j'aime bien ça ça fait plus de bruit qu'une chaîne ça consomme un petit peu plus d'énergie qu'une chaîne et surtout c'est plus cher à fabriquer qu'une chaîne c'est pour ça qu'on a en fait si vous voulez vraiment avoir la cascade de pignons parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel sur un moteur enfin de mon point de vu bon je parle comme ça motard ok ce quand je ferai mais mes essais voitures je parlerai moins technique mais où je sais que vous êtes friands de ça oui donc je disais 99 2000 en 2001 ils sont repassés à la chaîne pour des questions de coût des questions de de bruit également etc mais surtout en fait ça c'est extrêmement solide c'est principal intérêt du système et c'est très rare voilà ça c'est une moto qui coûte pas très cher au point d'avoir alors moi j'ai eu elle avait quelques soucis comme je comme vu qu'on est un petit peu en mécanique j'ai acheté et chauffer et chauffer alors envie les étaient quasi inutilisables et sur août et chauffer devait être à parce que là on a un indicateur de température de liquide de refroidissement de l'être autour des 90 18 100 degrés 102 degrés sur août et en et en ville bon la personne il fallait qu'elle coupe bon moi je savais déjà ce que c'était parce que je connais un peu ce modèle là comme comme beaucoup d'autres et en fait c'était le calor star la petite soupape qui libère qui libère l'eau dans le radiateur quand le moteur atteint sa température et le problème qu'il ya alors je dis si quelqu'un peut rencontrer ce problème là ça peut l'aider en fait le calor ça il est à l'intérieur du v donc ce qu'il faut il faut démonter la boîte à air alors c'est chiant de démonter la boîte à air parce que vous avez à je crois 10 ou 11 durites qui arrivent et trois prises on les prises ça pose pas de souci de souci c'est durite il y en a une dizaine à enlever je crois et il y en a qui sont particulièrement inaccessibles elles sont en dessous donc il faut les mettre avant de reposer c'est un peu galère je conseille de prendre une photo si vous le faites et il faut également démonter les quatre pipes quatre pipes en plastique qui vont à l'intérieur du de la boîte à air alors le problème c'est que c'est du cruciforme donc c'est du philips numéro 2 pour je vous dis faut surtout pas prendre un autre tournevis que du ph2 que du philips 2 sinon vous foirez le pas de vis et la vie ça vaut quatre euros 50 en fait il ya quatre pipes et chaque sur chaque pipe vous avez deux vis donc il y a huit vis en tout et moi quand j'ai démonté ça je crois j'en ai foiré trois parce qu'elles étaient déjà à moitié foire au départ et j'ai dû les racheter c'est 4,50 euros le vis donc je vous montrerai j'ai mis les petites pièces détachées sur le côté donc en fait le problème c'est c'est pas la pièce parce que le calore c'était à changer je crois que j'ai payé 75 euros chez honda en angleterre le vis c'est 4,50 euros j'ai dû en changer quatre ou cinq je sais plus voilà et après vous remontez ça et ça fonctionne correctement il ya un deuxième calore star c'est pas un calore star c'est un peu comme un calore star mais c'est une soupape qui s'ouvre pour le deuxième radiateur bon c'est rarement ça parce que quand vous avez un radiateur qui fonctionne normalement ça chauffe beaucoup moins que ça j'ai quand même regardé alors pour tester le calore star vous le mettez vous faites bouillir de l'eau vous mettez dedans et il faut vraiment que l'eau boue parce qu'en fait il s'ouvre pas si ça frémit c'est pas bon il faut que l'eau boue et quand l'eau boue il faut que le calore star s'ouvre en fait ça fonctionne comme ça dans le moteur quand le moteur est chaud la soupape s'ouvre et ça laisse circuler l'eau librement dans les radiateurs donc vous testez ça dans une casserole moi j'ai essayé s'ouvrait pas je savais que c'est ça mais je savais déjà avant enfin voilà donc ça me l'a confirmé j'ai changé tout ça et ça fonctionne bien qu'est ce que j'ai eu aussi je crois que j'ai eu le contacteur de points morts qui était que j'ai changé aussi bon ça c'est rien du tout c'est à l'extérieur et j'ai eu une vis à enlever et j'ai eu le collecteur là on peut voir donc ça ça c'est la balle de la chienne c'est rien du tout donc le collecteur ici on voit qu'il est bien brillant j'ai changé en fait j'étais en train de me balader d'un seul coup j'entends un bruit d'enfer et il était cassé alors il était déjà dans un sale état je vais vous le montrer donc voilà dans quel état il est les super rouillé on peut voir là c'est voilà en fait ça prend la flotte sur le devant c'est toujours pareil la suzuki c'est pareil avec le radiateur ça prend la flotte ça s'oxyde voilà donc c'est c'est vraiment dans un sale état donc j'en ai trouvé un sur internet bon en fait c'était sur internet mais c'était un magasin de moto j'ai payé 440 euros tout en yox voilà autrement ce que je vous disais c'est que si vous démontez alors parce que si vous voulez faire les le pastillage le jeu aux soupapes c'est pareil il faut démonter la boîte air etc vous avez tombé sur quatre cornets comme ça avec des vis comme ceci est ce qu'on voit bien oui et en fait là on voit je sais pas si on voit bien mais elle était elle était complètement foirée on voit ces dévices un peu spéciales elles sont pas filtrées sur tout le long une petite épaisseur là voilà donc ça c'est le fameux calore stack j'ai changé voilà donc la soupape doit s'ouvrir ici vous voyez un sort ça réagit à la chaleur ça où ça s'ouvre ici c'est passé l'eau mais lui il marche plus il est mort et ça c'est contacteur que j'ai également changé de point mort ça c'est rien du tout c'est le petit là ça c'est un branchement électrique et puis là ça fait contact ou pas voilà donc c'est seule chose que j'ai changé autrement c'est une c'est une cinquantième anniversaire alors normalement elle est grise bicolore mais les terres peintes en rouge j'ai acheté comme ça marche sur le truc donc elle est terres peintes en rouge bon c'est une peinture de bonne qualité j'ai regardé le carénage de Medin japon c'est pas un carénage chinois voilà les jantes aussi les terres peintes en blanc le pot il n'est pas d'origine il n'est pas homologué non plus je voulais démarrer tout à l'heure il fait un bruit il fait pas mal de boucan j'avais fait une vidéo sur le nettoyage de du filtre à air là c'est un filtre c'est un filtre nettoyable bmc je vous ai pas mis en ligne parce qu'il n'y a pas il n'y a pas tellement d'intérêt technique si j'ai pas quelque chose à raconter en plus en plus des autres ça m'intéresse pas trop déjà que mes vidéos sont pourries et l'explication pas terrible s'il n'y a pas un contenu technique ou si ça apporte pas quelque chose de plus par rapport à ce qu'on voit sur youtube je laisse pas donc que peut-être que je mettrai mais pour l'instant non voilà donc qu'est ce qu'on peut dire d'autre techniquement qu'est ce qu'on peut dire ah oui les freins les freins donc en fait c'est un système de freinage couplé quand vous freinez au guidon ça freine aussi un peu l'arrière alors en fait c'est des étriers le principe est super simple c'est une bm où le principe est très compliqué avec des pompes électriques et tout mais là c'est assez mécanique c'est très simple vous avez trois étriers à trois pistons donc deux étriers à l'avant un à l'arrière tous à trois pistons quand vous freinez de l'avant ça actionne les deux pistons externes de chaque pince donc là on va faire un zoom là vous avez vous avez trois pistons il y en a ici un au milieu là quand vous freinez de l'avant ces deux pistons là entrent en action l'autre côté pareil et à l'arrière c'est le piston du milieu qui entre en action donc vous avez un gros freinage à l'avant et vous avez un petit freinage à l'arrière donc on peut voir je sais pas si on voit d'ici quel côté le bestiau on voit pas grand chose on peut être mieux de l'autre côté alors attendez on va faire un tour comme ça on l'envoie de l'extérieur voilà c'est un système quand on freine de l'avant et un système avec une pompe qui renvoie qui renvoie le looky de l'arrière on peut voir ici système de pompe là c'est bien fait donc ça bascule avec le freinage et ça renvoie à l'arrière et quand vous freinez de l'arrière c'est le contraire donc quand on freine de l'arrière on a deux pistons externes de la pince qui rentrent en action et vous avez le piston central de chaque étrier qui rentre en action à son tour donc c'est un freinage couplé mécanique efficace ça soit bien la moto il y en a qui l'ont enlevé mais bon c'est ridicule à moins d'être d'être aussi ou d'être un pilote de haut niveau ça facilite grandement la conduite ça stabilise la moto je rappelle que normalement quand on freine en moto on doit d'abord freiner l'arrière pour tendre la moto pour la stabiliser puis après de l'avant bon mais à un quart de seconde c'est ce que font les systèmes automatiques comme celui ci ou celui de la bm que je présenterai un peu plus tard autrement au niveau de la conduite c'est une moto légère mais moi j'ai plutôt des motos lourdes donc bon c'est pas c'est pas de mécanes de cross mais c'est c'est quand même très maniable ça conne sous 3000 tours parce qu'en fait le moteur est pas calé à 180 degrés bon déjà un petit rappel je vous faire un petit je vais vous faire un petit rappel technique on a une explosion tous les deux tours donc tous les 720 degrés un tour c'est 360 degrés donc théoriquement dans un 4 c1 d'en ligne dit calé screamer screamer c'est hurleur en français on a une explosion tous les tours ce qui fait qu'on a un moteur super qui régule très très bien qui peut descendre quasiment au ralenti etc sur les laits ils sont calés un peu différemment alors ils peuvent bien les caler mais celui ci il est calé en on va dire en small bang pas en big bang alors je rappelle le big bang c'est toutes les explosions en même temps c'est ce qu'ils font en moto gp pour soulager le pneu arrière le problème c'est que certains disent que il ya des motos de série qui sont big bang c'est pas possible parce qu'en fait les carters tiendraient pas toutes les explosions en même temps c'est beaucoup contraignant pour les moteurs alors vous avez le big bang vous avez small bang le small bang c'est un peu entre les deux c'est pas de screamer mais c'est le c'est les explosions qui sont un petit peu décalés comme celui ci comme on peut avoir sur la r1 la r1 je sais pas si les dernières pas les premières les dernières ou les mêmes les avant dernières je crois ils étaient calés en small bang c'est à dire que il n'y avait pas une explosion tous les demi tours mais à un moment un quart de tour trois quarts de tour ce qui fait que j'avais un 4 6 1 dans ligne qui qui sonne un peu comme un comme un v4 quoi comme les v4 ducati ou le v4 comme celui ci alors lui il est calé en small bang un peu bizarre et il cogne sous 3000 un peu comme un mono voilà enfin c'est très très bien parce que bon on peut parler sous 3000 tours et ça prend 12000 donc il ya de la marge mais passer 7 8000 les bruits en vous temps surtout avec le pot c'est c'est beaucoup beaucoup plus sympa qu'un 4 cylindres et l'impression de de tractage c'est pas je sais pas si on peut dire ça la façon dont ça dans sa tract c'est vraiment plaisant c'est plus plaisant qu'un moteur linéaire avec moins de caractère même si en théorie c'est plus puissant parce que les les screamers sont toujours plus puissants clés les big bang ou souhaiter small bang voilà je m'attarde un peu je parle un peu technique parce que je sais que les motards sont ferieux de ça encore une fois quand je ferai mes présentations auto gérer pas je parlerai pas de ça il ya beaucoup de choses à dire parce que ça intéresse peu de personnes voilà bon moi j'essaie de faire des vidéos qui changent un petit peu de ce que vous voyez d'habitude c'est pour ça je m'attarde un peu sur le plan technique donc je vous ai dit la conduite très bien ça freine très bien c'est c'est ça tient très bien la route je la trouve jolie malgré ses 20 ans après vous me direz ce que vous en pensez voilà je vais vous la démarrer quand même faire écouter le bruit voilà alors je peux pas je vais avoir du mal accéléré et puis à mettre le à mettre le téléphone derrière mais bon je vais quand même essayer voilà c'est un leowings leowings comme on l'appelle un super bike un peu bruyant j'ai eu comme ça et j'ai l'histoire prend la balade ici on a la campagne on va jamais en ville on n'emmerde personne voilà j'espère que j'ai été complet je vous ai parlé un peu de technique je vous ai parlé un petit peu de des problèmes que j'ai eu je vous ai dit vaguement l'intervention mécanique que j'ai fait dessus voilà j'espère que cette vidéo vous plaira bon je vais faire un petit tour de la moto pour que vous la voyez parce que là on la voit de deux profils on peut l'avoir de face voilà vous avez la chienne en plus on se casquard des vidéos sont habitués et toujours avec moi aime bien me coller voilà donc là on la voit de l'autre côté côté monobras on voit le bras on voit pas grand chose on peut voir le collecteur qui brille qui est tout neuf fallait tout neuf j'ai changé il ya un an un an et demi ah oui ah oui à la moto j'ai depuis trois ans j'ai oublié de vous dire ça je roule peu avant je roulais beaucoup mais maintenant je roule peu donc j'ai dû faire en trois ans 1500 bornes peut-être 1500 quand même là j'ai acheté ça c'est des michelins on reconnaît avec les petits avec les petits trous comme ça sont quasi neufs ah oui alors j'ai acheté les pneus étaient neufs elle était repeinte l'embrayage était été changé le guide chaîne aussi voilà et j'ai payé ça bien bien je vais pas vous dire combien mais bien bien en dessous de 2000 à cause du problème aurait quelques petits trucs rhizoma là comme des repousses pieds mais ça les poignets aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est à peu près tout elle a 70 mille kilomètres ce qu'on voit des bornes là ce sont 14000 tableaux de boire comme ça on suit une moto connue c'est très solide parce que malgré malgré le fait qu'elle est chauffée parce qu'elle chauffait quand même un petit peu donc j'ai un peu hésité bon quand c'est comme ça il faut regarder j'ai regardé l'huile il faut surtout qu'il n'y ait pas de flotte dans l'huile qui est une huile bien noire pas avec des petits des petits traits des petits filaments blancs ou clairs ça veut dire dire qu'il y a du liquide de refroidissement qui est passé dans le moteur donc certainement joint de culasse bon j'ai regardé le pot n'était pas trop mal non plus bon normalement je regardais le liquide de refroidissement sur les bagnoles mais là c'est pas possible parce qu'il faut démonter le carénage mais honda c'est vraiment du costaud là vous voyez les 99 elle a 20 ans quand même elle n'est pas on voit si vous avez regardé ma vidéo sur la 1400 g6 suzuki on voit que c'est vie quand même un peu mieux pas déjà c'est si elle qu'elle a cadré le cadre alu donc ça ça peut pas rouiller de ce côté là puis même les plats qu'on voit bon il ya quelques vis quand même qui ont souffert mais c'est pas mal ça c'est ça ça a été ressoudé après coup là on peut voir même le bon ça c'est noir c'est même pas oxydé comme alors c'est pas c'est pas face à la route face à la route ça prend toutes les saloperies on peut voir un petit peu c'est un petit peu oxydé mais je pense que je pourrais l'enlever vous voyez là c'est pas rouillé la suzuki ça l'était un petit peu là l'été tour sont pas mal peut voir là ça par contre ça prend ça prend la merde voilà moins de kilomètres la suzuki a fait le double de kilomètres donc aussi voir ça on peut voir aussi un terrain je sais pas si vous voyez on voit le radiateur d'huile les radiateurs d'eau il y en a un de chaque côté on les joints spi sont bons voilà mon dernier la dernière petite voilà j'apprends comme ça j'ai fait une dernière fois bon j'espère cette vidéo vous aura apporté quelque chose n'hésitez pas à mettre en commentaire vos appréciations et puis je vous dis à bientôt bonne continuation